Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez très très bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire et depuis très longtemps Sur des produits que j'utilise très très souvent C'est donc une vidéo sur mes shampoings secs, ce que j'en pense Et l'application, le tutoriel de comment appliquer son shampoing sec pour ne pas avoir de résidu dans les cheveux Vous voyez, je viens juste de le faire Et à priori, à moins que nous n'ayons pas les mêmes yeux, il n'y a absolument pas de résidu Donc je vais vous montrer tout ça en seconde partie de vidéo Et en première partie, donc maintenant, je vais vous présenter tous les shampoings secs que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser Et puis je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense Déjà, donc dans un premier temps, on va commencer par la marque que vous connaissez certainement toutes Dont je vous ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois Ce sont donc les shampoings secs Baptiste Moi, en règle générale, j'ai tout le temps ces trois-là Le Brite, qui est le shampoing sec original, classique C'est celui que je vais utiliser avec vous aujourd'hui Et le XXL qui est fait pour apporter du volume aux cheveux Et le Dark Brunette, qui lui, je l'utilise vraiment quand je suis très pressée le matin Que limite, j'applique mon shampoing sec et que je n'ai pas le temps de patienter quelques minutes Que vite, 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 je viens frotter, etc. Et voilà, pour être vraiment sûre, sûre, sûre de ne pas y passer du temps Et qu'il ne me reste pas quelques résidus Mais voilà Donc j'ai ces trois-là, je les aime beaucoup Je les rachète vraiment systématiquement Et c'est en règle générale ceux que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison Depuis maintenant quelques années Et lorsque j'ai pensé en fait à faire cette vidéo Je me suis dit que ça pouvait vraiment être pas mal Que je teste d'autres shampoings secs Surtout à prix un peu plus bas Et également plus haut Pour voir tout simplement ce que ça donne Et pouvoir comparer ça Donc j'en ai testé trois autres Tout d'abord, j'ai testé le shampoing sec de chez BioSilk Alors celui-ci, il coûte un bras et une jambe Concrètement Moi je l'ai payé presque une vingtaine d'euros, il me semble Bon, honnêtement Je ne dirais pas, il vaut son prix Parce qu'un shampoing sec à 20 euros, rien ne vaut Un shampoing sec à 20 euros Enfin, je trouve ça vraiment très cher Mais il est vraiment excellent Il est très 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 bien Il purifie hyper bien Moi en fait, j'applique le shampoing sec environ Le 3 ou le 4ème jour de mon shampoing Généralement, plus souvent le 4ème jour Et puis je les attache et je les lave le soir en rentrant Mais celui-ci, il fonctionne très bien Même au 4ème jour Il vient très très bien purifier Il me redonne du volume Un peu comme les Baptistes Mais en beaucoup plus cher Donc si vous avez envie de l'essayer Je vous le conseille C'est un bon produit Voilà, les 20 euros sont amortis Dans le sens où ça fonctionne Il marche très très bien Mais je ne pense pas que ce soit un shampoing sec Que moi je rachèterais personnellement Parce que bon, 20 euros Je trouve ça quand même relativement cher Et puis ensuite, on va passer sur Une grosse déception entre guillemets En même temps, je ne m'attendais pas A ce qu'il fonctionne très très bien Puisque j'ai payé ça Je crois que c'est 3 euros Chez Saga Donc c'est la marque Dolania Shampoing sec Classique 2 minutes chrono Pour retrouver des cheveux propres Absorbe l'epsy de sébum Permet d'espacer les shampoings Bah non quoi Honnêtement non En plus, je l'ai essayé la première fois A 4 jours De mon shampoing Et ça ne fonctionnait pas trop Je me suis dit Je vais le réessayer une seconde fois A 3 jours Voilà, peut-être que mes cheveux étaient vraiment trop trop sales Et non Même au contraire Je trouve qu'il m'a fait Régresser les cheveux Donc c'est vraiment pas un produit Que je vous conseille Celui-ci Si vous voyez Vous croisez ce produit-là Je pense que vous pouvez trouver ça Chez Saga Il y en a peut-être Chez Tati Chez Stokomani Etc C'est possible Franchement, fuyez Je ne vous le conseille pas du tout Et un autre Bah que le compromis Est plutôt pas mal Puisqu'il coûte un peu moins cher Que les Baptistes Il me semble que j'ai payé 3,50 euros Ou 4 euros Toujours chez Saga Donc en réalité Il doit être un petit peu plus cher En grande surface classique Mais il est plutôt bien Je l'ai essayé au quatrième jour Ça fonctionne plutôt bien Le seul petit truc C'est que je trouve que la texture Est un peu plus épaisse Que les Baptistes Donc un peu plus dur A enlever du cuir chevelu Et du cheveux Pour ne pas avoir de résidus Mais il fonctionne aussi bien Même au quatrième jour Il m'a laissé le cuir chevelu Vraiment très très bien purifié Ça c'est un produit Que je vous conseille Soit si vous ne trouvez pas Les Baptistes par chez vous Vous n'avez pas envie non plus De commander sur internet Et que vous avez un Saga Je sais que vous pouvez le trouver là-bas Après Je ne sais pas trop On peut le trouver ailleurs Mais en tout cas Donc c'est Schwarzkopf Got2B Qui fait ça Je ne vous ai pas dit Pardon C'est le Rocking It Et ça c'est un shampoing sec Que je peux vous conseiller Rapport qualité prix Excellent Et il fait très très bien son boulot Donc Bon produit Voilà les filles Maintenant qu'on en a terminé Avec cette petite revue comparative Sur tous les shampoings secs Que j'ai pu tester Je vais vous laisser avec le tutoriel Comme ça Ça vous permet de voir Vraiment très très bien l'application Et donc la technique Pour ne pas avoir de résidus Dans les cheveux Donc je vais venir vous montrer Comment est-ce que je procède Je pense que je vais utiliser Le Brit Le Donc le shampoing sec Brit De chez Baptiste Le classique Tout simplement parce que J'ai envie de vous montrer Qu'on ne peut ne pas Ne pas avoir de résidus Blancs dans les cheveux Je viens prendre ma brosse Donc je vais les détacher Parce que là Ils sont attachés Après je finirai De les coiffer Pour vous montrer Le résultat final Donc je vais venir Les grosser Tout ce qu'il y a de plus Normal Donc voilà Vous voyez qu'en racine Il commence à être À être quand même Un peu gras Et donc je vais vous montrer Comment est-ce que je procède J'ai mon miroir juste ici Parce que bien sûr Il faut quand même Que je vois ce que je fais Généralement moi Je prends mon petit peigne à queue Et puis voilà Je viens faire des petites Des petites raies Donc vous vous mettez Suffisamment Loin Vous ne vous mettez pas Trop trop près De vos racines Et voilà En voilà une Je vais en faire une autre Au milieu Et sur le côté Je vais également venir en mettre Bien devant Et un peu derrière Donc voilà Maintenant que le shampoing sec Est appliqué On n'a plus qu'à Patienter Pendant Moi généralement C'est le temps Que je commence à faire mon teint Ou alors Que je me brosse les dents Et que je fasse Deux trois petits trucs Comme ça Donc on va attendre Un petit peu ensemble Voilà Ce que je veux venir faire maintenant C'est que moi Je passe directement Mes doigts à l'intérieur Donc je veux venir Vraiment masser tout ça Il ne faut pas hésiter C'est vraiment Ce qu'il y a de plus important Pour l'efficacité Du shampoing sec C'est de vraiment Bien 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 venir Répartir la matière Sur votre cuir chevue Directement Puisque c'est la zone A assainir Tout simplement Alors oui J'en profite pour vous dire Vous voyez J'ai des grosses 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 racines Puisque A peu près Jusque là J'ai décidé D'arrêter D'arrêter Les couleurs Dans mes cheveux Donc pendant un petit moment Je vais avoir l'air Un peu D'une Je ne sais pas De quoi Est-ce que je pourrais qualifier ça Mais en tout cas Je vais y ressembler Donc voilà Moi personnellement Ça ne me gêne pas Du moment que Ça fait du bien A mes cheveux Donc voilà Le shampoing sec Vous voyez Bien réparti Vous avez vu Comment j'ai fait Machinalement Pas besoin Pas besoin de vous en dire plus Et de vous expliquer Et puis Je vais venir Brosser Tout ça Pour enlever Les résidus De produits Et puis Et puis aussi Parce que forcément En les faisant gigoter Dans tous les sens Je les ai emmêlés Voilà 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 Donc voilà Vous voyez Je pense que vous voyez bien Que déjà Mon cuir chevelu Parait plus Simple Plus propre Les cheveux sont Beaucoup moins gras J'ai retrouvé J'ai retrouvé Du volume Enfin C'est vrai que Je pense que vous pouvez Vous en rendre compte À la caméra Donc ce que je vais faire C'est que Je vais les coiffer Un petit peu Je pense que je vais venir Les lisser Ou les attacher Et puis Je vous retrouve après Les filles Vous savez donc maintenant tout Sur l'application Mon shampoing sec J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous Vous avez des shampoings secs Chouchous Que je ne connais pas Et que je n'ai pas mentionné Dans cette vidéo N'hésitez pas à m'en faire part Sachant que j'ai déjà testé Le ultra doux Au citron Et 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 aussi celui à la vanille Je crois Voilà Si vous en avez d'autres Et que vous en connaissez d'autres Je suis vraiment Je serais vraiment très intéressée De pouvoir les essayer Donc dites moi ça En commentaire J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu bien entendu Comme d'habitude On se retrouve très vite Pour un nouveau jour du défi Bye bye